Je vais vous parler du résultat de ce référendum, parce que ce résultat a provoqué chez beaucoup de Calédoniens de l'inquiétude pour l'avenir. Et donc il est tout à fait important d'analyser ce résultat, de le mettre en perspective avec les dynamiques électorales passées et de se projeter sur l'avenir pour avoir une idée de ce que pourraient donner un deuxième et un troisième référendum. Il ne faut pas rester sur une impression, il faut rentrer dans les chiffres, décortiquer les résultats, les analyser et les comprendre. C'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais vous donner pas mal de chiffres, je vous demande d'être attentif. Le premier sujet auquel on va s'intéresser, c'est la dynamique du rapport de force électorale entre indépendantistes et non-indépendantistes. Autrement dit, la dynamique de l'évolution de la représentativité des indépendantistes et des non-indépendantistes sur les 15 ou 20 dernières années. Vous avez au tableau un graphique qui montre qu'au provincial de 1999, les indépendantistes représentaient 41,4% des suffrages exprimés. Les non-indépendantistes, 58,6%. Au provincial de 2004, 5 ans plus tard, les indépendantistes représentaient 42% des suffrages exprimés. Les non-indépendantistes, un peu moins de 58%. Au provincial de 2009, on était à 42,5% pour les indépendantistes et 57,5% pour les non-indépendantistes. Et enfin au provincial de 2014, 41,5% contre 58,5%. Qu'est-ce que ça nous montre, ça ? Ça nous montre que sur les 15 dernières années et les 4 dernières élections provinciales, la dynamique, les équilibres sont stables. Ils ne bougent pas. 41, 42 d'un côté, 48 ou un peu plus de l'autre. Et d'ailleurs, si on remonte plus loin que ça, parce qu'on a eu la curiosité d'aller regarder ça, si on remonte aux élections régionales de 1985, sur 71 000 suffrages exprimés à l'époque, les listes indépendantistes avaient rassemblé 28 000 voix, autrement dit 40 000 votes, et les non-indépendantistes, 43 000 voix, autrement dit 60% des votes. Et je signale d'ailleurs à l'époque qu'il n'y avait aucune restriction au corps électoral pour les élections régionales. Donc tout ça montre qu'en réalité, dans la durée, 20 ans, 30 ans, les équilibres entre les uns et les autres sont stables. Voyons maintenant ce qu'il en est du résultat du référendum par rapport à ces chiffres-là. Vous voyez les dernières élections provinciales, donc les indépendantistes, 41,5%, les non-indépendantistes, 58%. Et puis vous voyez le résultat du référendum, 43,3% pour les indépendantistes, 56,7% pour les non-indépendantistes, avec les gains de voix des uns et des autres. Qu'est-ce que ça démontre ? Ça démontre qu'on est resté dans la même fourchette, 42,58, 43,57. Et même que l'écart de voix entre les indépendantistes et les non-indépendantistes, il s'est creusé au profit des non-indépendantistes. Au profit des non-indépendantistes. Retenez bien ça. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout le monde a progressé en nombre de voix. Mais les non-indépendantistes ont plus progressé en nombre de voix que les indépendantistes. Les indépendantistes ont fait 17 200 voix de plus au référendum que ce qu'ils avaient fait au provincial de 2014. Et les indépendantistes, 16 800. Donc en réalité, on a creusé encore un peu plus l'écart qui sépare les non-indépendantistes des indépendantistes. Vous avez là la progression historique de ce fameux écart. C'est les chiffres rouges en haut. Vous voyez qu'au provincial de 99, il y a 14 500 voix d'écart entre indépendantistes et non-indépendantistes. Un peu moins au provincial de 2004, 14 100, 14 300, 400 au provincial de 2009, 18 100 au provincial de 2014 et 18 535 au référendum. Donc la dynamique, si elle existe, elle est plutôt en faveur des non-indépendantistes puisque l'écart entre les uns et les autres se creuse. C'est ça que ça veut dire. Enchaîne, Fanny ? Donc, l'écart de voix qui a été constaté au référendum en faveur des non-indépendantistes est l'écart de voix historiquement le plus élevé de toutes les 30 ou 40 dernières années. C'est ça la première leçon qu'il faut retenir de l'analyse du scrutin. L'écart de voix en faveur des non-indépendantistes n'a jamais été aussi élevé que lors du référendum du 4 novembre. C'est ça le premier renseignement qu'il faut retenir. On retrouve ces chiffres-là avec le rappel de cet écart. 14 300 au provincial de 2009, 18 000 au provincial de 2014, 18 500 au référendum du 4 novembre dernier. Alors, les indépendantistes avaient recueilli 42,5% des suffrages exprimés au provincial de 2009. Au référendum, ils font un peu plus, 43,3%. C'est-à-dire qu'ils ont progressé de 0,8% en pourcentage. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une dynamique en faveur de l'indépendance ? Ben non, à 0,8%, vous comprenez bien que la réponse est clairement non. Ça veut dire que la revendication de l'indépendance, elle n'a pas progressé, elle s'est stabilisée. Et le référendum l'a confirmé. Voilà, à l'échelle du pays, les premiers enseignements et les plus importants qu'il faut retenir du résultat du référendum. Merci.